Il y a ton personnage d'Eugène dans le film qui crée une machine à voyager dans l'inconscient collectif. Si aujourd'hui on vous mettait tous les deux sur la machine qui est dans le film d'inconscient collectif, où est-ce qu'on s'en irait? Dans quel univers vous nous amenez? Où est-ce que vous êtes? On vous met tous les deux sur la machine. On serait dans une BD de Manara. Pourquoi? C'est une BD érotique. Vous aimeriez ça? Bien ça, oui, moi j'aime personnellement. Avec Paul, je ne sais pas. Avec les filles de Manara, pourquoi pas. Non, mais moi en fait, le voyage dans l'inconscient collectif, je l'ai fait avec Marcia Avril. Moi c'est ça, le voyage que je voulais faire. Puis ça vient d'un voyage que j'ai fait avec mes deux frères quand j'étais jeune. Donc c'est drôle de voir comment des choses qu'on fait quand on est très très jeunes nous suivent. C'est après que j'ai réalisé ça. Je n'ai pas écrit le film en me disant, tiens, je vais écrire le truc que j'avais vécu avec mes frères. Puis c'est plusieurs années plus tard que ça m'est revenu. Puis je me suis dit, bien c'est ça. C'est de là que c'est parti.